Entre le texte qui est venu à l'Assemblée nationale et celui que nous avons adopté aujourd'hui, il y a eu énormément de travaux, vous l'avez vu lors du rapport qui a été présenté et du document constatant les amendements. Donc il y a eu énormément de travail et nous l'avons précisé tout à l'heure, nous remercions le commissaire du gouvernement qui a fait preuve d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui l'identification va être faite par des équipes qui seront sur le terrain, on a parlé des démembrements, et c'est ces équipes-là qui vont identifier les gens. En fait, comme on l'a précisé aujourd'hui, c'est des terminaux qui vont être là, les gens viennent s'identifier, donner les renseignements, et on leur prend à travers leur empreinte et éventuellement l'IRIS, les éléments qui sont constitutifs de leur identité. Donc il y aura des équipes sur le terrain qui vont enregistrer, et comme tout le monde le dit, ce qu'il faut encourager, il y aura bien entendu de la sensibilisation en amont, il faut encourager les gens à aller s'enregistrer, parce que l'efficacité du système repose exclusivement sur l'inclusion du système. S'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont enregistrées, le système ne sera pas efficace. Aujourd'hui nous avons à peine 25% des Togolais qui ont une carte d'identité, ce qui pose le problème du fichier électoral, parce qu'en réalité les gens finissent par utiliser même la carte électorale comme une carte d'identité. Donc si les gens s'enregistrent, ça permet d'avoir des données qui sont spécifiques à l'individu, et en ce moment, si nous avons entre 115 et 90% des personnes qui sont enregistrées, le système sera efficace. Aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, quand vous enregistrez vos données biométiques sur votre téléphone, vous ne savez pas où est-ce qu'elles sont stockées, quand vous allez faire votre carte d'identité, vous mettez vos données sur le système, en réalité c'est qu'il faut prendre les avantages et les inconvénients. On a parlé tout à l'heure du système Novici, le système Novici s'est mis de façon quasiment très opaque, et il était extrêmement difficile de faire un suivi des gens qui ont été bénéficiaires, parce que nous n'avions pas un système d'identification qui renseignait réellement sur les données démographiques des gens. Donc on prend les avantages et les inconvénients, et bien entendu le contrôle et la protection. Nous avons dans cette assemblée voté une loi sur la protection des données personnelles. Quand on prend l'ensemble de ces positions, on se rend compte que les avantages sont plus importants que les inconvénients. Alors, bien entendu, des gens peuvent se dire est-ce qu'on ne va pas être fliqués, est-ce qu'on ne va pas être profilés, ainsi de suite. Mais quand on prend les avantages et qu'on considère, je l'ai dit tout à l'heure, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, où nous faisons rentrer sur Internet, quand vous arrivez partout, on vous dit faites rentrer vos informations, vous les rentrez, vous rentrez votre biométrie un peu partout. Je pense qu'aujourd'hui, pour l'ensemble de nos concitoyens, pas pour ceux qui sont peut-être dans les grandes villes, mais pour l'ensemble de nos concitoyens, surtout ceux qui sont dans les communes, qui sont dans les villes, là, ça va être très important parce que pour profiter aujourd'hui des subventions, pour profiter aujourd'hui de l'accompagnement, même parfois des ONG, il faut avoir une identité, cette identité, là, ça va être le numéro d'identification individuelle. Le problème du fichier électorat, c'est qu'il est fait uniquement à chaque temps sur les témoignages des personnes ressources. On renouvelle l'opération à chaque fois. Quand vous avez un fichier d'identification biométrique, c'est que cette opération-là ne se renouvelle plus. Elle est permanente. Donc, du coup, ça fait que ça enlève une énorme épine dans le pied. Parce que chaque fois qu'on fait, vous entendez tout le temps dire qu'il y a des Ghanais qui sont rentrés au pays, il y a des Béninois qui sont rentrés. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est de faire en sorte que cette identification biométrique, si elle est inclusive, je répète encore qu'elle est inclusive, elle va être un outil de travail pour l'ensemble de l'administration, pour toutes les personnes qui interviennent dans le développement de notre pays. Ça va lutter contre le terrorisme parce que chaque fois qu'on trouve quelqu'un qui part, rien que par son identité, on sait réellement qui la personne est. Et donc, ça nous évite tous les problèmes de circulation, de flux illicites de personnes et de matériel dangereux à travers nos frontières. Bon, ça paraît. – Sous-titrage FR 2021